Gérard Bouvet, bonjour. Bonjour Monsieur. Merci de nous rejoindre ici dans ce studio improvisé. J'ai, il y a 15 jours, 3 semaines, me suis baladé un petit peu autour de Mars pour voir comment ça se passait, etc. Et je suis arrivé à Saint-Romain-le-Désert. Et là, je découvre, à ma stupéfaction, un observatoire. Oui, exact. C'est impressionnant, ça veut dire. Il faut savoir que c'est même un des observatoires, des 10 observatoires en France, qui a reçu, disons, la protection, nuit étoilée. C'est passé au journal officiel. Donc c'est un des 10 observatoires en France. La pique du midi, la Saint-Dérens, etc. Voilà. C'est pas n'importe quoi. Non, non, c'est pas n'importe quoi. C'est un observatoire avec un richet chrétien de 600 mm. Et donc, on... Excusez-nous ça, explicitez un petit peu. Alors, richet chrétien, c'est la formule optique du télescope. D'accord. Et en 600 mm de diamètre, ça veut dire que le miroir primaire fait 600 mm. Il travaille là comment ? Voilà. Donc c'est un matériel en plus qui est monté sur une monture qu'on appelle direct drive. Alors, cette monture, ça sert à orienter le télescope. Et cette monture, comme son nom l'indique, direct drive, ça veut simplement dire que les moteurs sont directement sur les axes de rotation de la coupole. Ce qui fait qu'on n'a absolument aucun jeu. Et ça, c'est très important quand on fait de l'astronomie, notamment de la photo, etc. Parce qu'on a, en général, très très peu de lumière, quand on fait de l'astronomie. Donc, il faut qu'on passe des poses de plusieurs minutes. Donc, on arrive avec cette monture à faire des poses de 15 minutes sans que ça bouge d'un pixel sur la caméra. Tout simplement parce qu'on a sur cette monture des codeurs absolus qui font plus de 60 millions de pas sur un tour. Donc, ça vous donne la précision de cette monture. Et donc, avec ce matériel-là, on a un matériel qui, je dirais, est semi-professionnel. En fait, c'est même un des télescopes qu'on dit, télescopes amateurs pour des missions, etc. Qui est, à mon avis, un des télescopes le plus moderne actuellement en France. J'aime mieux le terme non professionnel que le terme amateur. Je trouve que c'est un peu toujours un petit terme amateur. Ah ben, parce que, là, vous êtes seulement... En astronomie, on se dit bien astronome amateur. D'accord. Mais, on a des relations avec des scientifiques. Le conseiller scientifique du club, Éric Josselin, est l'ancien directeur du PIC du Guilly. Donc, voilà. Et on fait des mesures qui sont retransmises aux professionnels. Parce que, bon, les professionnels n'ont pas toujours tout le temps nécessaire dans les gros observatoires pour faire des acquisitions. Donc, on peut faire des acquisitions, on fait des mesures, on fait de la spectra, on fait de la... Voilà. Ou... On fait aussi... La détection d'exoplanètes, par exemple. On arrive avec ce télescope à détecter l'exoplanète. Alors, bien sûr, on ne recherche pas des exoplanètes. J'entends. Mais, on arrive à faire des mesures identiques à ce que font les professionnels pour détecter une exoplanète. On arrive avec ce télescope, vu la sensibilité de ce télescope et la précision, on arrive à faire des mesures, je dirais, donc, semi-professionnelles. Donc, j'y connais rien. Je suis... Mais il y a aussi un total dans l'histoire. Toutefois, il y a, si je comprends bien, des télescopes optiques, ce qui est le cas de télescopes. Oui. Mais il y a d'autres types de télescopes. Ah bon, il y a des télescopes, bien sûr, radios. Voilà. Donc, notamment, par exemple, à Nancy. Et on a mon beau-frère, qui était radioastronome, parce qu'il est à la retraite maintenant, était un radioastronome à Nancy, et moi, j'ai travaillé longtemps à Creuse-au-Loire, qui avait fabriqué, justement, le grand miroir de Nancy. Parce que là, il faut que tout soit poli. Et actuellement, c'est reparti. Au fond, maintenant, des mesures de nouveau, relativement précises, à Nancy, il y a des programmes qui reprennent, radioastronome, enfin, en fait. Oui, parce que j'avais, comme certainement vous aussi, j'avais vu ce fameux film « Contact », où, justement, Julie Foster, qui est une actrice franco-américaine, découvre des messages envoyés par d'autres planètes et tout, avec ces fameux radiotélescopes, avec des antennes énormes, enfin, un truc sur les États-Unis qu'il y a... Oui, mais là, le miroir, le miroir, je vous parle du miroir plan de Nancy, ça a été fait sur une... Bon, ça, ça, ça date... Oui, c'est à l'époque, c'est Legault qui avait lancé ces programmes. C'est un miroir qui fait plus de 100 mètres de long, sur 20 mètres de large. Donc, c'est énorme. Et Mangeau faire travailler, justement, il y a 50 ans, sur, justement, les premières émissions radio, où on détectait des sources tellement puissantes et ponctuelles, qu'à l'époque, on considérait que ça pouvait venir d'extra-terrestres. Alors, il a fallu que... Et votre point de vue ? Ah ben, non, non, mais là, la science, c'était le balbutiement à l'époque, on commençait à faire des mesures rotument précises, mais ces premières mesures en spectro et en radio ont fait découvrir ces signaux-là, tellement puissants et ponctuels, que les scientifiques à l'époque se sont posés la question de... Maintenant, on sait que c'est des phénomènes tout à fait classiques, mesurés, et pareil. Et les communistes ? Oui. Alors, moi, je me pose la question, je me suis toujours posé une question, je ne suis pas un scientifique comme vous, mais enfin, je suis... Moi, je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un scientifique. D'accord, je suis un petit scientifique. D'accord, je suis, malgré que les termes ont posé dedans, on est tout à fait des amateurs. Mais bon, voilà, moi, je pense que la notion du scientifique, c'est celui qui cherche et qui essaye de comprendre. C'est ça, c'est ça. C'est une définition qui est intéressante. Si on s'en réfère à l'univers, à notre galaxie, l'univers totalement en croissance, notre galaxie et les milliards d'autres galaxies, est-ce qu'on ne peut pas quand même envisager l'idée qu'il y a des vies extraterrestres ? La probabilité n'est pas nulle. On est d'accord. Mathématiquement, là, on est. Tout à fait. Par contre, il faut être réaliste. On n'est pas en mesure, actuellement par la technologie, de se déplacer à des distances aussi lointaines, pour pouvoir, comme on prétend, obtenir des planètes de secours. Il faut avoir la clé sur Terre. La plus proche étoile, là, chez nous, il faudrait déjà des milliers d'années pour y aller. Donc, ce n'est pas réaliste. Par contre, que la vie existe par ailleurs, moi, ça ne me choquerait pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de raison. Il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Qui n'est qu'une petite partie. Qui n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. On sait que maintenant, à peu près, chaque étoile a des planètes. Bon, depuis maintenant 20 ans, moi, parce qu'on a eu une nouvelle, là, de physique, cette année. C'était à l'origine des découvertes de la première exoplanète qui s'est faite. Donc, c'est des... C'est des parties du... Ah, ça y est, je vous fais le terme. Du coup, le... Ne n'inquiétez pas. Non, non, pardon. Vous courez parce qu'il me... Non, vous n'avez pas de soucis. Vous n'avez aucun soucis. C'est le laboratoire de Genève. Ah, oui, le CERN. Non, 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 non. Le CERN. Non, 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 non. Non, le CERN, c'est l'infiniment petit. Voilà, voilà. Non, 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 c'était le laboratoire d'astrophysique de Genève. Voilà. Donc, et ces personnes-là sont venues au faire des mesures en France à Pimichel. Ça va tout. Ils ont découvert la première raison planète il y a 20 ans. Et c'est pour ça que je vous expliquais. Maintenant, avec notre télescope, on arrive à faire une mesure identique à ce qu'ils ont fait. Il y a 20 ans. En 20 ans. Voilà. Ah, absolument. Oui, donc, l'extraterrestre, ça peut exister. Alors, moi, je ne suis pas obsédé par ça. Non, non, moi non plus. Simplement, vu la quantité d'étoiles, de planètes, etc. dans l'univers, qu'il y ait une planète sur laquelle il y ait de la vie, ça ne me paraît pas improbable. Et donc, malgré que le fait qu'il y ait de la vie sur Terre soit dû à un concours, c'est-à-dire ça, c'est vraiment improbable. C'est une évidence. D'où l'importance. Alors, je suppose que les astronomes que vous êtes, les amateurs, que vous êtes, sont des gens qui vont avoir quand même tendance à tout faire pour défendre la planète. Ah ben, oui. On commence déjà à essayer de faire protéger le ciel de la pollution lumineuse. C'est une chose importante. Vous avez été étonné d'avoir un observatoire sur ce plateau-là. Ce n'est pas un hasard. C'est simplement, on est à mille mètres d'attitude. On n'a pas de pollution lumineuse. On n'a pas de pollution industrielle. Et donc, voilà. Mais actuellement, en France, des zones comme ça, ça se porte sur le vol. Parce qu'il y a des mains. Alors, je vois, en tant qu'astronome, que pensez-vous des chemtrails ? Des quoi ? Des chemtrails, vous savez, ces fameux nuages, où on pense que ce sont des nuages de pollution ? C'est-à-dire qu'en fait, certains pays, on verrait des saloperies pour mettre l'ensemble. Alors, pas au courant. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est les projets d'envoyer... D'envoyer dans l'atmosphère des miroirs pour refléter, etc., qui vont projuer la totalité du ciel, l'astronomie même. Oui, parce qu'il y a des relais qui sont... Oui, mais ça, c'est... Alors, on parle des noms, le fameux scientifique... Avec les cas, c'est lancé sa bagnole dans l'espace, qu'on s'appelle... Oui, oui, je vois qu'il y a des nuages. Envisage d'envoyer, je ne sais pas combien de milliers de miroirs dans l'espace. C'est une aberration. Il y a des règles. Il n'y a pas de règles, justement. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Mondialement, il n'y a pas de règles. Donc... On peut lui se poser de l'espace communique. Ben, je suppose quand même que... Les militaires pourraient peut-être y mettre un holand. Là, ça leur posait certainement des problèmes. Mais sinon, il n'y a pas de règles internationales de ce côté-là. Ça, c'est impressionnant. La pollution avec tous les satellites, etc. Parce que là, il y a quand même de pollution. Ah, bien, c'est sûr. Et vous, finalement, ça va vous gérer aussi, non ? Pour faire des observations ou pas ? Ou si elle est grande, bon... Heureusement. Non, on a de l'espace encore. On a de l'espace. Mais c'est vrai que... Ça va vite poser un problème. La quantité d'argent qu'on envoie autour de la Terre va faire que... Bon, et puis rien que les avions qui passent... Enfin, c'est... Ça, oui, ça aussi. Alors, ça, c'est souvent qu'on a des problèmes là. Quand on fait de la photo, je vous dis, on fait des pauses de plusieurs minutes. C'est pas rare qu'on ait des traces de passage d'avion, etc. Donc, ça, c'est le sujet de les photos, de retoucher tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et vous, est-ce que vous avez, personnellement, découvert quelque chose de particulier dans vos observations ? Ah, moi, la seule chose que j'ai découvert de particulier, c'est la première fois que j'ai vu Saturne dans un télescope. Qu'est-ce que ça c'est ? Ah, ça, c'est moi, c'est ce qui m'a amené à l'astronomie, je dirais. C'est vraiment... Donc, rappelons que Saturne, c'est le cas d'un anneau. Voilà, tout à fait. C'est un des objets magnifiques à regarder au télescope. Je pense. On fait un festival des étoiles à chaque année de masse. Quand on montre ça aux gens qui viennent et qui regardent pour la première fois dans un télescope, les enfants, notamment ? Oui, je pense qu'ils sont émerveillés. Ah, c'est émerveillé. Ne vous inquiétez pas, vous avez le sixième animateur d'émission. Non, non, mais pas de problème. J'ai un chien noir, moi, je pense. Ah oui, elle le sent. Elle sent tout de suite les gens qui aiment bien. Oui, donc c'est quand même assez incroyable. C'est tout à coup découvrir, finalement, ce qui se passe en dehors de la Terre. L'astronomie, c'est un des aspects de l'astronomie, quoi. C'est ça nous, je dirais, ça remet l'homme à sa juste position. Ah, j'en suis persuadé. Parce que, bon, quand on... Des exemples, par exemple. On fait ce festival des étoiles. On avait fait une année, on s'était amusés. Et on avait pointé quelques étoiles bien particulières. Et on disait aux gens, eh bien, voilà, cette étoile est à 20 milliards d'années-lumière. Voilà. Et alors on disait, ben voilà, qui a 20 ans ? Et la main, qui a 20 ans ? Eh bien, cette étoile-là, la lumière qu'on est en train de voir aujourd'hui, elle est partie il y a 20 milliards d'années. Voilà, donc... Et pourtant, la lumière, ça va vite. Et pourtant, la lumière, ça va vite. Petite question technique. Est-ce que vous pensez que... Bon, les neutrinos, vous avez, je pense, entendu. Est-ce que vous pensez que ça va être une éventuelle solution à une amélioration du transport, de la vitesse d'un espace ? Est-ce que vous pensez qu'on est neutrinos, sont capables de doubler la vitesse d'acide ou d'un espace ? Est-ce que vous pensez qu'on apprend à connaître la matière, l'utiliser ? On en est loin, c'est-à-dire même là. Les scientifiques se posent encore des questions à lui. On parle énormément de la matière noire, de l'hygiène noire, etc. Il y a encore des scientifiques qui disent, cette lumière noire, elle n'existe peut-être pas. Bon, et puis il y en a d'autres qui vous disent, ben si, parce que sinon, on ne pourra pas s'expliquer pourquoi l'huile est en expansion en permanence. Bon, je pense qu'on est très, très loin d'avoir fait un tour. Donc, moi, l'utilisation de ces phénomènes-là, non, on essaye de les comprendre. Mais le lien entre la mécanique quantique de l'infiniment petit et l'infiniment grand, est-ce qu'on peut le faire ? Alors, c'est tout le problème, justement, des scientifiques. Parce qu'effectivement, ces deux systèmes-là, ben, des règles ne sont pas tout à fait, qu'on ne vit pas tout à fait correctement. Et donc, justement, il y a des gens comme la chèvraie, par exemple, qui dit, il faudrait qu'on retrouve, disons, une formule mathématique, comme à Funche, pour, justement, avancer. On arrive à buter. La mécanique quantique n'est que mathématique. Ah, c'est que la mécanique quantique n'est que mathématique. On est d'accord. Ah oui, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ça pose des questions. Donc, alors, une question pratique, pour finir cette interview, on voudrait, moi j'ai envie d'aller voir des étoiles, on fait comment ? Eh bien, vous venez, vous habitez au Vastre, on se réunit, en principe, tous les vendredis. Ah oui, ça faut le dire. Eh bien, vous... À l'observatoire. À l'observatoire. Et à quelle heure ? Eh bien, disons que c'est les soirs, en soir, les étoiles, en général. Eh bien, de la journée, on voit une étoile, hein, je ne sais pas si on peut le dire. Oui, acte-le, 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 c'est notre soleil. Mais non, donc on fait des observations de nuit, donc en général, en hiver, on attaque vers les 8h, 8h30. En été, c'est beaucoup plus tard, c'est repartir de 9h à 9h30, voilà. Et donc là, on peut faire, enfin, en fond, quand l'océan nous le permet, parce qu'on a encore, on fait des observations, donc voilà. Et puis, je vous dis, il y a chaque année, pour la nuit étoilée, par exemple, bon, on vient là, c'est ouvert au public, on fait visiter l'observatoire, on met en place des télescopes et les gens peuvent regarder, etc. Et on a le Festival des étoiles, qui, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on fait ça, il y a eu quelques coupures, parce qu'il y a toujours un peu l'aléatoire en fonction. des budgets, mais là, on fait, pendant deux jours ou trois jours, c'est ouvert au public, il y a des conférences, enfin, il y a des scientifiques, il y a des conférences, et les gens peuvent, il faudra absolument regarder le télescope. Et regarder, découvrir Saturne. Et découvrir Saturne, Saturne, Jupiter, Mars, voilà. Merci infiniment. Voilà, c'était passionnant. Au revoir, monsieur.